Avez-vous déjà fait une tatin salée ? J'en ai déjà mangé, mais j'ai toujours trouvé ça bien trop long et compliqué à faire. Alors pour combler ça, voici ma recette de tatin d'échalote ultra simple à faire, sans pré-cuisson et sans caramel. Il faut avant toute chose faire une pâte brisée, même si vous pouvez en utiliser une du commerce. Dans un saladier, je mets ma farine, de la T55, comme souvent en pâtisserie. J'ajoute une bonne quantité de sel, il faut quand même que la pâte ait du goût. Et je mélange. Au dernier moment, j'ai décidé d'ajouter quelques herbes de Provence. Puis je verse mon huile d'olive, vous pouvez utiliser l'huile de votre choix. Et je mélange d'abord à la fourchette. Puis avec les mains pour obtenir une texture bien sablonneuse. J'ajoute de l'eau très froide, mieux vaut y aller petit à petit. Et je mélange jusqu'à obtenir une texture homogène. Il ne faut pas pétrir la pâte, j'y vais à la main seulement pour m'assurer que tous les ingrédients sont bien incorporés. Je fais une boule, puis ma pâte peut reposer au frigo, jusqu'à ce qu'il soit temps de l'utiliser. Il est maintenant temps de préparer nos échalotes. Le nombre d'échalotes dépendra de la taille de votre moule et de la taille de vos échalotes. J'ai utilisé environ 400 g pour un petit moule. Je vous conseille de les prendre ni trop grosses, ni trop petites et de les choisir d'un gabarit similaire. Je les épluche et je les coupe en deux, de façon à obtenir des moitiés d'échalotes qui font environ un bon centimètre d'épaisseur. Vous pouvez aussi facilement remplacer les échalotes par des tranches d'oignons rouges ou jaunes. Une fois les échalotes coupées, je prépare mon moule. Je n'ai pas de moule à tarte de forme et de taille conventionnelle, donc j'utilise un moule à cake. Pour être sûre que mes échalotes ne restent pas collées au fond de mon moule, je découpe un disque de papier cuisson pour recouvrir le fond. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Je rajoute ensuite 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique, 2 cuillères à soupe de sucre, et je mélange et j'étale le tout avec un pinceau. C'est ce mélange qui va permettre aux échalotes de caraméliser directement dans le four sans avoir à les cuire à l'avance dans un mélange sucré sur le feu et sans avoir non plus à faire un caramel, ce que je déteste faire au plus haut point. Ne vous inquiétez pas, les échalotes sont bien cuites quoi qu'il en soit. Il ne reste plus qu'à placer les échalotes côté coupé contre le fond du moule. Il n'y a pas vraiment de règle, disposez autant d'échalotes que vous pouvez pour recouvrir le fond. Puis quand vous avez fait au maximum, bouchez les trous avec des morceaux d'échalotes. J'assaisonne maintenant avec des herbes de Provence, du poivre, du sel en quantité généreuse et un peu de sucre. Maintenant que c'est prêt, il ne reste plus qu'à étaler la pâte brisée plus ou moins finement selon vos goûts et, surtout, selon la taille de votre moule. J'arrondis un peu les bords. Avant de transvaser la pâte, par-dessus mes échalotes. Je replie les bords vers l'intérieur et vraiment, à moins de couper la pâte, il n'y a pas trop de moyen de faire ça joliment. Donc je fais avec simplicité, les tartes tatin salées ont toujours un air rustique de toute façon. Je finis avec des petits trous pour que la vapeur s'échappe pendant la cuisson et elle part au four pour une trentaine de minutes de cuisson. C'est cuit quand la pâte par-dessus est vraiment bien dorée, là c'est encore même presque un peu timide. Il ne faut pas attendre que la tarte refroidisse pour la retourner. Ne me demandez pas pourquoi j'ai mis d'abord un fond de moule en métal, j'ai probablement pensé que ce serait plus pratique pour la déplacer ensuite pour les photos. Il vous suffit d'une assiette assez grande que vous posez contre le moule, puis on retourne à la fois délicatement et rapidement. Une fois retourné, c'est comme le chat de Schrödinger. Tant que vous n'enlevez pas le moule, la tatin peut être complètement en pagaille, comme elle peut être parfaitement démoulée. Et ouf, elle est bien démoulée, à part pour une petite échalote qui est restée dans le moule. Et voilà notre belle tatin d'échalotes. Les échalotes sont tendres et sucrées, la pâte bien cuite est généreuse. C'est une tarte vraiment hyper facile à faire, alors qu'elle a l'air très complexe quand on la voit comme ça. C'est mon type de recette préférée. Retrouvez la recette avec les quantités sur mon blog, le lien est dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochaines recettes. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, alors en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt !